Un nom célèbre que les habitués de divers hebdomadaires connaissent bien, un bonhomme drôle et inquiétant, dont la galerie Pauli nous permet de découvrir toute la dimension en nous présentant jusqu'au 30 décembre ses aquarelles et estampes. Diana de Rame l'a rencontrée. Jean-Michel Follon, vous avez commencé par faire de l'architecture et comment avez-vous bifurqué vers le dessin ? Très curieusement, j'ai quitté les études d'architecture il y a 10 ans. Et puis voilà maintenant que je recommence à dessiner des briques. C'est-à-dire qu'au fond ça m'a, si vous voulez, inoculé une espèce de technique du dessin qu'il a fallu pendant 10 ans que j'oublie, parce qu'évidemment il faut d'abord apprendre et puis il faut oublier. Je refais des villes très guindées comme ça, parce que j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui les choses se figent. Je veux dire, l'industrie arrive, la nature disparaît. Et je ne sais pas ce que je vais faire au moment où je commence à travailler. C'est-à-dire que je suis devant une feuille blanche et puis je prends de l'eau, je prends de la couleur et je commence à faire des fonds de couleurs. Et je pars comme ça et puis des choses arrivent et puis j'essaie de les suivre. Et puis des idées de choses qui m'ont frappé reviennent. affluent, il faut choisir et puis les exprimer simplement. Le plus simplement possible, le plus lisiblement possible. Je fais des couvertures de magazine, je fais des affiches, je fais des aquarelles, je fais des gravures, je fais des sérigraphies. Alors pourquoi changer de support comme ça de temps en temps ? Mais tout simplement parce qu'au fond, je ne suis pas le genre de type qui souffre en travaillant. Je ne dirais pas que je m'amuse en le faisant, mais enfin je me passionne en le faisant. Et si je fais une affiche, par exemple, qu'il doit aller dans la rue, je sais qu'il faudra parler sur un certain ton pour se faire entendre. Parce que dans la rue, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de bruit. Il faut parler sur un certain ton, c'est-à-dire un petit peu trop haut. Comme un feu rouge, un carrefour qui veut dire stop. Ou un feu vert qui veut dire avancer. Une affiche, c'est une chose d'abord pour l'œil, qui doit lutter avec la ville et qui doit au fond, même une couverture de magazine, quand vous voyez un kiosque à journaux, il y a tellement d'informations que si on fait une couverture de magazine qui est noyée dans la masse des autres, on n'arrive plus à la lire. Donc il faut qu'elle s'impose par une évidence de la couleur et de l'idée étale. Quand j'ai fait ça, après ça, j'ai envie de faire par exemple une gravure, qui est le contraire. Une gravure, c'est vraiment écouter le cuivre. Il y a une petite pointe et puis on démarre et on ne sait pas trop où on va. Enfin, on a une espèce d'idée d'où on veut aller. Et puis on écoute le cuivre et on grave la chose. Et c'est une chose beaucoup plus intimiste qu'on voit comme ça dans son entier. Bon, et puis... Et l'aquarelle, alors ? J'ai cru pendant 5 ans ou 6 ans, puisque je fais des aquarelles depuis 5 ou 6 ans, que l'aquarelle, c'était beaucoup de couleurs et un peu d'eau. Et j'ai compris maintenant que c'était beaucoup d'eau et un peu de couleurs. À partir du moment où elle est finie, bon, mais pour vous, elle est morte, mais en fait, elle commence à vivre. Je trouve que l'art est devenu ennuyeux. Enfin, moi, quand je vois des expositions, souvent je trouve que les choses sont ennuyeuses parce qu'elles sont cartésiennes. Et puis qu'il faut que l'artiste donne une espèce de mode d'emploi de comment arriver à son boulot pour comprendre. Moi, je crois qu'une image doit faire confiance aux gens, c'est-à-dire qu'elle doit rester ouverte. Et aussi qu'il y ait suffisamment de, je veux dire, de ferveur dedans. Merci d'avoir regardé cette vidéo.